Seule avec sa canne, Anna ne supporte plus cette dépendance. Malvoyante depuis l'enfance, elle a donc décidé de prendre un chien guide. Elle a fait sa demande il y a deux ans et aujourd'hui elle a rendez-vous avec Laurence pour définir quel type de chien peut lui convenir. Dans l'école de chien guide, on a un élevage qui nous permet d'avoir un cheptel de chiens qui peuvent être en fonction des portraits très différents les uns des autres. On les connaît bien nos chiens, par contre tant qu'on ne vous connaît pas, on n'arrive pas à savoir quel type de chien on doit vous présenter. Donc aujourd'hui, vous et moi, il faut qu'on arrive à tirer le portrait robot du chien idéal pour vous. Mais pour cela, Laurence a d'abord besoin de définir la personnalité de la jeune femme, comprendre son quotidien. Alors, vous êtes étudiante toujours ? Oui, à la Sorbonne. Votre trajet de domicile à Sorbonne ? Je prends le transport en commun, j'ai beaucoup de trajets. Trois heures tous les jours. Trois heures de trajet ? Oui. Alors, votre chien vivra-t-il seul avec vous ? Est-ce qu'il aura l'exclusivité ? Vous avez des enfants, des maris, des grand-mêmes ? Non, je veux l'exclusivité. L'exclusivité. D'accord. Je suis quand même quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc même si c'est un animal, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un avec qui je vais passer du temps, et même 24 heures sur 24, c'est quelqu'un avec qui je vais construire quelque chose, une relation, ce qui est assez essentiel même. Donc je me suis préparée, j'ai préparé mon appartement, j'ai préparé mes amis, parce que c'est quand même, il faut que les amis aussi soient au courant, voilà. Si dans le cas d'Anna, la préparation a été longue, en moyenne, il faut attendre 10 mois pour trouver le compagnon idéal. Choisir un chien, c'est faire un pari sur l'avenir, c'est sur 10 ans, c'est une histoire qui va se construire sur 10 ans, donc c'est quand même un pari avec pas mal d'inconnus dedans. Ça peut aller très vite, parce qu'on peut très bien avoir ce chien idéal, pile poil, il est là, il finit son éducation, dans 4 mois il a fini, 4 mois après la personne peut être en stage, ou au contraire, ça peut mettre beaucoup de temps, beaucoup plus que la moyenne, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'environnement ou dans le déplacement de la personne, et qu'il faut un chien avec un profil très précis, on va ressortir. Et pour ne pas se tromper, l'éducatrice ne laisse rien au hasard. L'entretien se poursuit donc dans la rue. Pour l'instant, on part en ligne droite, on essaie de trouver ensemble un rythme de marche, vous vous sentez bien. Ça permet à la personne d'avoir un premier déplacement au harnais, d'avoir des sensations de guidage, sans avoir non plus à gérer un chien pour l'instant. Mais cet exercice permet surtout à Laurence d'apprécier la taille, la vitesse et la foulée d'Anna, afin de lui proposer le chien le plus adapté. Aujourd'hui, la jeune femme va en essayer deux. Premier test avec Elba. Le courant a l'air de passer. La chienne est plutôt du genre... extravertie. Comme tous les autres chiens de l'école, Elba est née ici et vient de suivre 5 mois de formation. La chienne est rodée, Anna un peu moins. Comment vous vous sentez là ? Bien. Oui ? Alors on va aller devant les lignes. Devant les lignes, Elba. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Vous faites une énorme caresse. Voilà. J'aime bien Elba, elle est sympa. Mais non, mais elle n'est pas assez exclusive par contre. Ce que je veux, c'est un chien assez dynamique, volontaire comme elle. Mais elle, elle est trop... C'est une jeune chienne trop... Elle va se tourner vers les gens trop facilement. Ça se sent tout de suite. Avec Elba, ça ne colle pas. Va devant. Voici Izzy. Izzy, va devant. Sentez cette puissance. C'est un chien adorable, mais il est un petit peu trop gros pour moi. Voilà. Donc pas de chien cette fois-ci. Ça va ? Mais ces tests permettent quand même à Laurence de cibler des profils bientôt disponibles. On est dans le vrai, dans l'esprit d'Elba. Oui. Elba a des frères et sœurs. Ah. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je vais avoir à l'œil toute la portée d'Elba. D'accord. Parmi cette portée, on va chercher votre chien. D'accord. Lorsqu'une bête lui sera attribuée, Anna reviendra faire un stage de trois semaines pour apprendre à la diriger. Ridiculement ridicule. Obtenir un chien guide est un service gratuit. En France, l'année dernière, 165 personnes en ont bénéficié. Sous-titrage Société Radio-Canada